Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais 3 de vous faire parce que vous étiez trop trop nombreux en DM à m'envoyer des messages, à me dire Tony qu'est-ce qu'il se passe avec Andrea Lopez, on ne comprend pas ce qu'il se passe vous avez plusieurs posts sur le sujet de Andrea Lopez puisqu'il est accusé depuis hier soir d'avoir abusé d'une fille mineure qui a 14 ans cette fille a porté plainte, le dossier est sorti sur les réseaux sociaux enfin bref, il s'est passé plein plein de trucs donc du coup aujourd'hui je vais tout vous expliquer dans cette vidéo avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous ne me suivez pas sur mon Instagram n'hésitez pas à venir me suivre, c'est TonyDSTS c'est là où je vous tiens au courant de tous les potins, tous les dramas, tous les gossip je vous poste tout en temps réel ça vous prend vraiment 2 secondes de venir vous abonner et puis au moins vous serez au courant de tout ce qui se passe donc voilà, je vous laisse aller vous abonner donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go alors déjà pour ceux qui ne savent pas qui est Andreas Lopez je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter en soi c'est quand même un tiktoker qui a 22 millions d'abonnés qui faisait partie de la hype house je pense que vous savez tous ce qu'est la hype house également Andreas Lopez c'est le frère de Tony Lopez donc j'ai déjà fait une vidéo sur Tony, je pense que vous le connaissez tous vous savez les accusations dont il fait l'objet puisque Tony Lopez avait été à plusieurs reprises accusé par des mineurs d'avoir abusé d'elle etc enfin il y avait plein plein d'histoires je vous avais fait une vidéo complète sur ce sujet là que je vous mettrai dans le petit i si jamais vous voulez aller voir donc depuis cette vidéo l'histoire a été vraiment en justice c'est à dire que la fille a porté plainte contre Tony Lopez apparemment tout ça maintenant va se passer avec la justice au tribunal etc de là du coup on se disait bon bah du coup Tony il est problématique mais Andreas enfin il a rien à voir là dedans tout le monde était en mode ouais Andreas c'est le frère hyper cool le frère qui est pas problématique enfin tout le monde l'adorait, tout le monde était qui dansait hyper bien enfin il n'y avait aucun souci envers lui en fait également à ce moment là il s'est mis aussi en couple je pense que vous avez tous vu qu'il sort avec une fille qui s'appelle Anna Stoking c'est aussi une tiktokeuse qui a des millions d'abonnés et qui s'affichait tout le temps ensemble sur tiktok et donc depuis hier soir tout ça a volé en éclats donc du coup je vais tout vous expliquer mais vraiment prenez votre thé parce qu'il y en a là dedans en gros tout a commencé par un tiktok qui a été posté en fait à propos de Andreas c'est à dire qu'une fille a posté un papier en fait donc c'est un papier de dépôt de plainte et en fait on comprenait qu'une fille avait porté plainte contre Andreas et qu'en fait l'ami de cette fille avait posté ça sur tiktok en disant Andreas Lopez a été en couple avec une fille de 14 ans alors que bon il a 23, 24 ans je crois donc du coup ça a grave choqué tout le monde ça a été partagé sur plein de comptes d'actualité dont le mien et du coup les gens étaient en mode what the fuck qu'est-ce qu'il se passe ? cette fille a posté une deuxième vidéo du coup sur tiktok et donc dans cette vidéo on entend une conversation téléphonique entre la mère de cette fille de 14 ans qui a été donc abusée par Andreas et Andreas on entend clairement sa voix et en fait dans cette conversation sa mère lui dit ouais enfin tu sais que c'est très grave ce que tu fais tu peux aller en prison etc elle est 14 ans et tu es son âge 23 ans 23 ans ouais tu sais ce qui peut arriver à toi ? je sais tu peux finir en prison je réalise ça on a besoin de parler en personne et je vais prendre ma fille avec moi ok et ma soeur et on a besoin de faire ça ok je suis totalement ok avec ça quand on me quand on me quand on me quand on me mais de là les gars c'est à dire que sur le papier qui a fuité sur tiktok on voyait qu'il y avait marqué Andreas a été en couple avec une fille de 14 ans en soi les gens étaient en mode ok enfin c'est très grave mais il a pas abusé d'elle enfin les gens savaient pas trop s'ils l'avaient forcé avec elle ou s'ils avaient fait des trucs des trucs pas bien en fait enfin on savait pas trop ce qui se passait et du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle a posté un tiktok en disant écoutez l'audio donc en fait elle a posté un tiktok où elle a dit écoutez l'audio de cette vidéo parce que sur tiktok il y a des sons en bas on peut cliquer et écouter l'audio et donc elle disait oui écoutez l'audio de cette vidéo vous allez voir c'est un mec qui raconte tout en gros c'est un mec qui raconte les histoires comme ça hyper problématiques de mecs qui abusent de filles assez jeunes etc et c'était lui qui avait dénoncé Tony Lopez déjà et donc c'est lui qui explique ce qui s'est passé en détail et en fait il explique au final que cette fille était venue à la Hype House pour l'anniversaire de Andreas Lopez en avril l'année dernière qu'elle avait bu de l'alcool et qu'apparemment il l'aurait emmené dans sa chambre qu'ils auraient fait des trucs ensemble mais en gros qu'elle était absolument pas consentante puisqu'elle était sous l'influence de l'alcool So by now you've probably seen this video You know what didn't happen to you? I do I'm sorry but this whole idea that you guys have of Andreas being the better sibling is totally f***ed up and wrong I've known about this for a while but haven't been able to say anything because of legal reasons but all the legal stuff is cleared up now Andreas baby buckle up because now it's your turn I was asked to leave out names so that's what I'm gonna do This all happened on April 4th last year Andreas' birthday The victim was 14 This is a video she took When she got there she was given alcohol she was under the influence On that day Andreas brought her up to his bedroom and sexually took advantage of her It's not just Tony that does things like this it's his brother too Donc là les gars on apprenait que Andreas Lopez n'était pas seulement sorti avec une fille de 14 ans parce que déjà de base c'est problématique je trouve Un mec de 23 ans avec une fille de 14 ans ça reste problématique enfin pour moi personnellement mais là en fait qu'il est forcé avec elle sous l'influence de l'alcool enfin ça reste un truc un crime en fait c'est un délit c'est très très grave De là après ça la fille était accusée de mentir il y avait plein de fans de Andreas qui disaient oui tu mens tu montes pas de preuves de ce que tu avances donc du coup ce que la fille a fait c'est qu'elle a posté un TikTok pour répondre à un commentaire et en gros elle a montré en fait elle qui était dans la chambre de Andreas elle a montré un moment je crois elle lui faisait un massage elle a montré l'enseigne lumineuse de la Hype House donc elle était bien dans la Hype House par la suite également sur TikTok on a appris que cette fille en question avait été avertir Anna Stocking donc qui est la copine de Andreas c'est à dire qu'elle lui a envoyé des messages et donc elle lui a envoyé la fiche de plainte vous voyez quand elle a porté plainte contre Andreas le papier en fait qui justifie sa plainte en lui disant je pensais juste que tu devais savoir et ils nous ont donné de l'alcool alors qu'ils savaient qu'on n'avait pas 21 ans dans sa maison à son anniversaire donc en gros ce que le mec a raconté du coup on comprend aussi que c'était vrai parce que du coup la fille le confirme dans le script du coup ce que Anna Stocking a fait donc la copine de Andreas elle a tout simplement pété un plomb c'est à dire qu'elle a supprimé toutes ses photos avec lui de son Instagram elle l'a unfollow sur Instagram par la suite elle a commencé à supprimer aussi ses TikTok avec lui et quelques heures après elle a publié une story où elle était en pleurs elle avait les larmes aux yeux elle avait l'air d'être dévastée enfin elle a posté ça en public dans sa story et du coup les gens comprenaient qu'en fait elle était hyper mal donc du coup tout ça ça a fait que voilà Anna Stocking elle a décidé de couper tous les plombs avec Andreas ce qui est normal parce que c'est quand même des accusations très 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 graves en soi et du coup elle s'est dit je préfère m'éloigner de lui et elle l'a vraiment unfollow de partout ça se trouve elle l'a même bloqué je sais pas donc du coup bah de ce qu'on comprend par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Andreas et Anna ne sont plus ensemble puisque enfin bon elle a unfollow de partout c'est pas pour rien non plus où les membres et même les anciens membres du coup de la Hype House ont décidé de unfollow Andreas d'un coup en fait c'est à dire que Thomas Petrou le gérant de la Hype House l'a unfollow Lil Huddy l'a unfollow Rylan Storm l'a unfollow et même Addison l'a unfollow et Bryce également genre tout le monde commence à l'unfollow clairement je pense que ça va suivre en fait parce que quand il y avait eu le gros drama sur Tony Lopez tout le monde l'avait unfollow en quelques jours en quelques semaines donc là je pense que ça va faire la même chose là l'histoire vient de tomber mais je pense qu'on va avoir plus en plus de preuves qui vont sortir je pense que soit Andreas va s'exprimer sur toute l'histoire soit la fille de 14 ans va peut-être donner plus de preuves après je sais pas vu qu'elle a porté plainte je pense que tout ça va se passer en justice je sais pas si elle va en parler encore sur les réseaux publiquement mais en tout cas je pense que voilà dans les prochains jours c'est sûr ce genre d'histoire on va en savoir plus donc si jamais on a plus d'infos sur tout ça je vous ferai une autre vidéo j'essaierai de trouver le plus d'infos possible et de vous expliquer donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu si jamais vous êtes resté jusque là mettez dans les commentaires j'adore ta cheminée ma petite cheminée virtuelle donc si jamais vous avez regardé la vidéo jusque là mettez un petit commentaire tout ça j'adore ta cheminée également n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir en ce moment je vous sors une vidéo par jour je dépense mon énergie chaque jour pour faire des vidéos donc vraiment genre n'hésitez pas à mettre un pouce bleu c'est pour me soutenir ça fait toujours plaisir en tout cas moi je vous fais de gros bisous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501